Bonjour à tous, j'ai longtemps hésité avant de faire des prévisions astrologiques basées uniquement sur votre signe astrologique, donc des horoscopes, je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez aussi comprendre quelles sont les bases de travail pour un astrologue pour faire un horoscope et pour effectuer une consultation astrologique, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Alors pour une consultation astrologique, la base de tout travail est le thème astral, donc la carte du ciel tel qu'il était visible au moment et à l'endroit de votre naissance. Alors je vais prendre l'exemple du thème de Jim Morrison, le chanteur des dorses, donc on a le zodiaque avec ses douze signe rouges qui vont du bélier au poisson, autour de ce zodiaque nous plaçons les disastres qu'on appelle les planètes, même si la lune et le soleil n'en sont pas, donc les disastres à l'endroit où ils étaient lors de la naissance. Alors grâce à la position du soleil, on connaît le signe astrologique de Jim Morrison, le soleil est dans le signe du Sagittaire quand il est né le 8 décembre et donc Jim Morrison est Sagittaire. On voit également que le soleil est à 15 degrés 42 du Sagittaire et donc il est du deuxième des camps. Le premier des camps va de 0 à 10 degrés, le deuxième de 10 à 20 degrés et le troisième vient de 20 à 30 degrés, chaque signe mesure 30 degrés. Ensuite, en fonction de l'heure et du lieu de votre naissance, on peut procéder à la domification du thème, c'est-à-dire qu'on divise le zodiaque en douze parties qu'on appelle les maisons astrologiques. Alors la première maison commence au niveau de l'ascendant, symbolisé par la flèche à gauche. On voit qu'il est dans le signe du Verseau, donc Jim Morrison est ascendant Verseau. La quatrième maison commence au fond du ciel, en bas, la septième commence au descendant, à droite, et la dixième maison au milieu du ciel, en haut. Et les autres maisons sont séparées par les petits triangles rouges. Chaque maison est indiquée par un chiffre romain. On peut également ajouter au thème astral ce qu'on appelle les points fictifs. Alors les plus courants sont les nœuds de la Lune, on les appelle aussi la tête et la queue du dragon, ainsi que la Lune noire. Et on peut également placer des astéroïdes, le plus utilisé sont les Chiron. Il y a aussi Cérès, il y en a plusieurs autres. Et enfin, on va regarder les écarts angulaires entre les planètes, les angles et éventuellement les points fictifs. Alors certains écarts particuliers vont nous informer sur l'entente plus ou moins cordiale entre ces éléments. C'est ce qu'on appelle les aspects planétaires et on les trace à l'intérieur du zodiaque. Alors là, ils seront tous en rouge, mais on trace traditionnellement les aspects harmoniques en bleu et des aspects plus tendus en pointillés rouges pour y voir plus clair. C'est un petit peu la nomenclature historique. Après, chacun fait un petit peu comme il veut. Donc en colorant l'ensemble, ça donne ça. Alors ici, au niveau des signes du zodiaque, j'ai mis les signes de feu en rouge, les signes de terre en marron, les signes d'air en vert et les signes d'eau en bleu. Donc là, on a le thème complet de Jim Morrison qui pourra nous servir comme base de travail pour faire des prévisions en utilisant des transits planétaires. Par exemple, on va regarder où se situe chaque planète dans le ciel par rapport à chaque planète et à chaque élément du thème natal, mais je reviendrai après. Maintenant, on va voir ce que nous utilisons pour les horoscopes. Donc on a toujours l'ensemble du zodiaque et on se base donc sur votre signe astrologique, donc sur la position du soleil lors de votre naissance. Voici la position pour Jim Morrison, il est toujours en Sagittaire. Et c'est tout, on n'a aucune autre information. Donc vous voyez la grande différence entre notre base de travail pour un horoscope et celle pour une consultation d'astrologie. Alors maintenant, on va voir l'utilisation des transits planétaires dans les deux cas, ce qui nous sert entre autres pour la prévision astrologique. Donc on va prendre l'exemple du transit de Pluton, qui est la planète la plus lente puisqu'elle fait le tour du zodiaque en 247 ans. Alors dans le cadre d'un horoscope pour les Sagittaires, pour reprendre l'exemple de Jim Morrison, on va pouvoir comparer la position de Pluton, enfin on ne va pouvoir la comparer qu'avec la position du soleil, qui indique un son signe astrologique. Mais le soleil peut être à n'importe quel endroit du signe, si on ne sait pas forcément que c'est pour Jim Morrison qu'on fait le horoscope, donc dans une zone du zodiaque donc qui fait 30 degrés, ce qui est beaucoup trop large pour des prévisions précises. Alors on peut réduire cette zone grâce au décan, si vous êtes né dans les dix premiers jours d'un signe, vous êtes du premier décan et donc votre soleil est situé entre 0 et 10 degrés, dans les dix jours suivants votre soleil sera entre 10 et 20, vous serez du deuxième décan et pour le troisième décan, donc naissance dans les dix derniers jours du signe, le soleil sera entre 20 et 30 degrés du signe. Donc ces zones de 10 degrés restent larges pour des prévisions astrologiques, mais c'est déjà beaucoup plus précis que les 30 degrés du départ. Alors regardons maintenant la position actuelle de Pluton. Donc aujourd'hui 1er août 2023, Pluton est à 28 degrés 53 du Capricorne. En ce moment Pluton est rétrograde, ça veut dire que la planète semble reculer dans le ciel, mais elle va ensuite repartir en avant et bientôt rentrer dans le signe du Verseau. Donc pour le moment à l'heure actuelle, il ne forme pas d'aspect particulier avec le soleil des natifs du Sagittaire. Mais lorsque Pluton va rentrer en Verseau, donc ce sera en janvier 2024, il va se trouver à 60 degrés du signe du Sagittaire, et 60 degrés c'est un écart particulier, c'est un aspect planétaire qu'on appelle un sextile, que j'ai représenté par la flèche bleue. En astrologie, on peut considérer qu'un aspect est actif avec une marge de 2 degrés environ, de part et d'autre, de l'aspect exact, pour les transits planétaires. Donc à ce moment-là, à partir de janvier 2024, ce sont uniquement les natifs du premier des camps du Verseau qui seront concernés par ce bon aspect Pluton, et plus particulièrement ceux qui ont leur soleil entre 0 et 2 degrés du Sagittaire, donc les natifs des deux premiers jours du signe. Mais pour l'heure, en 2023, les Sagittaires ne sont pas sous l'influence d'un transit de Pluton. Alors maintenant, prenons le thème de Jim Morrison. On a vu qu'il était Sagittaire. Admettons qu'il soit toujours vivant. Pour info, il aurait 80 ans dans quelques mois, en mode décembre. Alors, je rajoute la position actuelle de Pluton à l'extérieur, toujours à 28 degrés 53 du Capricorne. Comme il est Sagittaire, son soleil n'est pas concerné par un transit de Pluton. Dans le cadre d'un horoscope, on ne parlerait même pas de Pluton, de cette planète, pour lui. Par contre, on voit que Pluton forme deux aspects à d'autres éléments de son thème. Un sextile au milieu du ciel, c'est la flèche bleue, et un carré à Vénus, la flèche rouge. Donc, même si Jim Morrison est Sagittaire, il est quand même sous l'influence de transit de Pluton. Et ça, on ne peut le voir que lorsque nous avons le thème astral sous les yeux. Donc, voilà le principe. On regarde la position de chaque planète dans le ciel et sans écart avec votre soleil, pour un horoscope, mais avec une grande marge, 10 degrés si on connaît son décant. Et on regarde sa position par rapport à la position précise de chaque élément de votre thème, au degré près, dans le cadre d'une étude basée sur votre thème astral. Alors, je voudrais maintenant vous montrer le tableau de synthèse pour l'horoscope de Jim Morrison d'août 2023. Donc, ce sont des tableaux que je mets en ligne tous les mois, quand je fais les vidéos des horoscopes mensuels. Il y en a 36 à chaque fois, un pour chaque décan et deux pour chaque signe. Donc, dans ces tableaux, il y a une ligne par planète. Et quand une ligne, une partie de la ligne est colorée, vous avez les jours du mois en haut, cela veut dire qu'il y a un aspect planétaire entre la planète et le soleil des sagitaires du deuxième décan, pour ce tableau-ci. Mais là encore, avec une marge assez large, de 10 degrés. Ici, on voit par exemple qu'entre le 14 et le 31 août, Vénus va former un bon aspect avec le soleil des sagitaires du deuxième décan, en prenant toujours en compte cette marge de 10 degrés. Je vais maintenant vous montrer le tableau pour les mêmes sagitaires, toujours deuxième décan, mais là, c'était celui de mai 2023. Donc, dans ce tableau, il n'y a aucune couleur. C'est assez rare. Ça veut dire qu'aucune planète ne forme d'aspect à votre soleil ce mois-ci. Alors, on ne peut rien dire de particulier au niveau de votre horoscope ce mois-ci, même si dans les magazines, ils ne laissent jamais un signe vide. Ce ne serait pas vendeur, ils font du remplissage. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien pour vous au niveau astrologique ? Eh bien, pas du tout. Si on reprend le thème de Jim Morrison, donc sagittaire deuxième décan, et qu'on met les planètes autour telles qu'elles étaient positionnées dans le ciel le 15 mai 2023, on obtient ça. Donc, les planètes dans le ciel sont sur le cercle extérieur, le thème natal est à l'intérieur. Maintenant, je rajoute les aspects entre ces planètes du ciel et celles du thème natal. Donc, on voit en effet que le soleil ne reçoit pas d'aspect de ces planètes célestes. Par contre, la plupart des autres éléments du thème reçoivent des aspects planétaires. Il y a donc beaucoup à dire concernant les prévisions astrologiques de Jim Morrison. Même si, en ne connaissant que son signe astrologique, on ne pouvait tirer aucune conclusion. C'est donc la différence entre l'astrologie et les horoscopes. Vous voyez que la quantité d'informations et la précision n'a rien à voir. Alors, les horoscopes, s'ils sont faits sérieusement, ne sont pas dénués d'intérêt. Il faut garder à l'esprit qu'ils ne parlent que du soleil de votre thème et que vous n'êtes pas que ça. Vous êtes la synthèse de l'ensemble des éléments de votre thème. Et c'est tant mieux car vous êtes bien plus complexe qu'un simple signe astrologique. Donc, si votre horoscope est mauvaise moitié, dites-vous que ça ne concerne qu'une planète sur les 10 de votre thème, sans compter les autres éléments. Le reste de votre transit planétaire est peut-être excellent. Et si votre horoscope est bon, ne vous posez pas de questions, réjouissez-vous. C'est une bonne façon de voir les choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.